Tout est clair pour l'appel d'offres ouvert ? Passons à l'appel d'offres restreint. Comme son nom l'indique, il permet de restreindre le nombre de candidats admis à remettre une offre. Cela peut être intéressant lorsque la concurrence est nombreuse ou si l'objet de la consultation demande des capacités spécifiques. Le nombre limite de candidats ne peut être inférieur à 5, sans que cela soit bloquant lors de la remise des candidatures. En effet, si seulement 4 candidats se présentent, la consultation peut se poursuivre avec les 4. La publicité se fait soit par un avis de marché, soit par un avis de pré-information publié au JOU et au BOAMP. Le délai minimum de remise des candidatures est de 30 jours, qui peuvent être réduits à 15 en cas d'urgence. Attention, il ne s'agit pas de l'urgence impérieuse, mais d'une urgence motivée, qui ne s'assimile pas à une négligence de l'administration. Le délai de remise des offres est également de 30 jours, mais peut être réduit à 25 si les offres peuvent être transmises par voie électronique, et à 10 jours en cas d'urgence ou si l'ensemble des candidats en sont d'accord. Et comme pour l'appel d'offres ouvert, si tous les documents ne sont pas en ligne, un délai additionnel de 5 jours doit être prévu. En procédure d'appel d'offres restreint, un avis de pré-information peut être utilisé à la place de l'avis de marché si, premièrement, il fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché public à passer. Deuxièmement, il mentionne que ce marché public sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint sans publication ultérieure d'un avis public à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt. Troisièmement, il a été envoyé pour publication entre 35 jours et 12 mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. L'analyse des candidatures ne diffère pas de l'appel d'offres ouvert. Cependant, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit l'acheteur a fixé un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, ceux-ci doivent être classés pour ne retenir, par exemple, que les 5 premiers. Dans ce cas, il peut être utile de prévoir un système de classement, voire de notation en interne. Soit il n'y a pas de limite et dans ce cas, tous les candidats compétents seront retenus. La vérification de la capacité à soumissionner se vérifie au stade candidature, avant l'envoi de l'invitation à soumissionner. Donc, à ce stade, il faut demander les documents permettant de vérifier et ensuite analyser la capacité à faire du candidat. Les candidats non retenus sont informés et les candidats retenus recevront le dossier de consultation des entreprises assorti du délai de remise des offres. Les autres étapes sont similaires à l'appel d'offres ouvert et traduites dans les schémas ci-après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501